Merci beaucoup, Dr. Bormazi. Je remercie le comité d'organisation de ces neuvièmes journées de médecine de famille de Sfax de m'avoir associée à ces honorables journées pour vous rappeler et vous parler de la classification Vairax de l'ACR, son impact sur la surveillance des patients, que ce soit des patients à risque ou des patients sans risque de développer un cancer ou ça. Et donc, j'ai choisi de vous illustrer pas mal d'images radiologiques que j'espère faciles à voir. Donc, Dr. Chabin nous a introduit un peu la modalité de surveillance chez les femmes à risque, à moyen risque ou bien à haut risque, et chez les femmes qui n'ont pas de risque de cancer du sein. Donc, vous connaissez que la pathologie mammaire, c'est un vaste éventail. Il regroupe la pathologie bénigne qui est très fréquente, les lésions intermédiaires dites borderline ou bien les lésions à risque, les lésions estiologiques à risque, mais surtout les lésions malignes. Et notre hantise, que ce soit les cliniciens, les généralistes, les gynécologues, les carcinologues, les radiologues, c'est le cancer du sein et de passer à côté d'un cancer du sein. Ce cancer, c'est la première cause de mortalité chez la femme et l'important, c'est un diagnostic précoce de ce cancer qui est le seul garant d'un traitement, bien d'une guérison, c'est une maladie qui est guérissable. Alors, comment ce diagnostic précoce ? C'est par le dépistage, comme a été dit. Donc, le dépistage du cancer du sein, il passe actuellement par la mammographie et dans certains cas par l'IRM chez les femmes mutées, etc. Mais on parle actuellement surtout de la mammographie. Soit le dépistage en masse au sein d'un programme organisé, qu'on n'a pas encore en Tunisie, ou bien c'est le dépistage individuel. Soit c'est la femme qui va s'orienter pour faire une mammographie, soit c'est le médecin traitant qui va nous envoyer pour réaliser une mammographie. Et vous connaissez également qu'il y a quelques essais pilotes de dépistage en Tunisie, par exemple l'essai de l'Ariana et l'essai du centre d'Orl-Amel de Saxe. Alors, ce dépistage, ou bien ce programme de dépistage, que ce soit individuel ou bien organisé, il est à l'origine de la découverte de plusieurs anomalies radiologiques, ou bien de plusieurs images radiologiques, qui en fait, elles vont poser le problème de leur surveillance et de leur prise en charge. Ça veut dire qu'on va commencer des échographies, des mammographies, on va découvrir des lésions. Ces lésions, qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est pourquoi l'American College of Radiology, ou bien l'ACR, c'est d'où vient l'appellation ACR, a, si vous voulez, proposé une classification qu'elle a appelée la classification Bayras. Cette classification, c'est un système de classement des images mammographiques, échographiques, mais également IRM. Actuellement, elle est étendue à l'IRM, qui permet de proposer une conduite à tenir adaptée, en fonction de ce classement, selon la valeur prédictive positive de cancer du sein. La dernière version de cette classification a été présentée à un congrès international en 2009, et elle est actuellement traduite en langue française en 2013. Le but de cette classification, c'est d'avoir des comptes rendus organisés. C'est qu'on se comprenne tous. Le radiologue, le gynécologue, le médecin généraliste, les carcinologues, on est d'accord sur une seule terminologie, et on est d'accord sur la conduite ultérieure vis-à-vis de cette terminologie. Donc, c'est standardiser les comptes rendus afin d'améliorer l'évaluation et la prise en charge des anomalies mammaires et faciliter le suivi et la comparaison des lésions, quelle que soit la cible ou bien la source d'images. Quelle est la source, donc, de nos images radiologiques ? Elle s'en soit, comme je l'ai dit, la mammographie de dépistage, soit la mammographie diagnostique devant une anomalie clinique, donc masse, rétraction, bien que le Bayratz, au début, il s'adressait uniquement aux lésions infracliniques, mais actuellement, il est répondu même pour les lésions palpables. L'échographie, que ce soit l'échographie de première intention chez une femme jeune, ou bien l'échographie complémentaire à une mammographie, et comme je l'ai dit, même l'IRM. Alors, pour des mesures didactiques, si vous voulez, et pour faciliter un peu la tâche, je vais parler uniquement de Bayratz échographique et mammographique. L'IRM, c'est un peu compliqué. Alors, le Bayratz 1, c'est quoi ? Le Bayratz 1, c'est un bilan mammographique et ou échographique qui est strictement normal. Il n'y a pas d'anomalie décelable, c'est un sein qui est strictement normal, et aucun examen complémentaire n'est nécessaire. On va revenir à une surveillance, donc, comme l'aï dit Dr Chabin, soit le dépistage, ça veut dire tous les deux ans chez une femme qui présente pas de risque, ou bien annuel chez les femmes qui sont à risque. Donc, le Bayratz 1, c'est une mammographie normale, vous voyez bien, excusez-moi, donc ces mammographies, en fait, dans le programme de dépistage, si c'est un dépistage organisé comme on le fait, par exemple, Adal Ahmed, on fait uniquement l'incidence oblique et l'incidence de face. Le profil n'est que complémentaire. Si on est dans le diagnostic, on doit réaliser le cliché du profil. Donc, on va classer, si vous voulez, excusez-moi, je vais revenir. Donc, on va classer, vous allez voir dans les comptes rendus de radiologie, c'est un sein de type A, B, C ou D, et non pas le Bayratz. C'est la densité mammaire. On veut dire par A, B, C, D, c'est la densité mammaire. Alors, le sein de type A, c'est un sein qui est strictement graisseux, vous le voyez là. Il n'y a pas beaucoup de parenchymes glambulaires. La glande représente uniquement moins de 25% de la densité mammaire. Bien sûr, il y a des critères de réussite, je ne vais pas trop entrer dans le détail. Il faut avoir toujours le muscle pectoral, il ne faut pas avoir des clichés qui sont coupés. Il faut avoir un cliché qui dégage mieux le muscle pectoral ici, et un mâle blanc qui est toujours dégagé sur les clichés de face et oblique. Rapidement, le sein de type B, la glande, représente entre 25 et 50% du cliché radiologique. Ça veut dire qu'il y a un résidu glandulaire qui est là, comme vous le voyez, ces opacités réticulaires qui correspondent à la glande mammaire. Le type C, c'est le sein qui est plus dense, entre 50 et 75%. Et vous dégagez d'après cette classification que l'interprétation mammographique va être facile sur le type 1, sur le type A et B, et plus difficile sur le type C et surtout sur le type D. Parfois, c'est des seins qui sont très denses, c'est des seins qui sont blancs, essentiellement chez les femmes jeunes, mais ça n'empêche que parfois, les femmes âgées représentent des seins qui sont aussi denses que les femmes jeunes. Donc, voilà les quatre densités mammaires du type A, B, C et D. Vous voyez, le sein est très dense et donc ça peut cacher des anomalies radiologiques. Et là, c'est tout l'intérêt du complément échographique dans ces seins du type C et du type D. Le bairax 1 échographique, ça veut dire qu'il n'y a aucune anomalie échographique qui n'est décelée. Il n'y a ni kyste, ni ectasie, ni masse, ni rien du tout. C'est une échographie qui est strictement normale. Et bien sûr, vous voyez l'image échographique. Là, c'est le parenchyme glandulaire. Là, c'est la graisse sous-cutanée. Là, c'est la graisse rétro-mammer. La rétro-mammer, excusez-moi. Et ici, c'est le muscle gland pectoral. Il faut garder à l'esprit que les ganglions et non pas les adénopathies qu'on décrit en axillaire sont des ganglions normaux. C'est une variante de la normale. C'est des ganglions qui sont normaux. L'oscle, c'est ovale, c'est bien limité. Et c'est centré par un centre graisseux. Ça veut dire que c'est un île graisseux et un cortex qui est régulier et qui est fin. Et donc, dans les comptes rendus d'écomammographie normale, on ne doit pas parler d'adénopathie axillaire. Parce qu'adénopathie, ça veut dire pathologique. C'est des ganglions axillaires qui sont tout à fait normaux. Je passe au Bayrat 2 et puis on va faire une conduite pour les deux, une conduite combinée entre le 1 et le 2. Alors, le 2, ce sont des anomalies qui sont strictement bénignes et caractérisables sur le bilan mammographique et ou échographique. Ils ne nécessitent pas d'exploration ni de surveillance particulière. Ça veut dire qu'on va revenir toujours au programme de surveillance habituel chez la femme. Ces anomalies sont très nombreuses. Donc, vous voyez, il y a toute une liste qui parle des calcifications, des masses, de la cicatrice chirurgicale. Donc, on va illustrer tout ça. Du ganglion intramammaire, les densités mixtes, l'amartum, l'illupon, l'équiste simple sur l'échographie, les lésions hyperécogènes et les implants mammaires sont également incluses dans cette classification classe 2. Alors, voici un type, ou bien un aspect typique de calcification vasculaire qu'on voit essentiellement chez la femme âgée. On voit surtout dans les seins qui sont graisseux, de type A de Bayrase. Vous voyez, ce sont des vaisseaux et ces calcifications sont linéaires. C'est de la médiacalcoise qu'on voit essentiellement, comme je l'ai dit, chez la femme âgée. Parfois, c'est trompeur. Parfois, ça peut faire penser même à des calcifications pathologiques ou bien des calcifications qui sont suspectes. Les calcifications cutanées, ça se projette essentiellement au niveau des plis axilaires. Et là, je rejoins le Dr Chabin pour dire qu'il ne faut pas faire la mammographie après avoir fait du diodérone parce que ça va engendrer ces calcifications, ces anomalies, ces artefacts qui peuvent générer des anomalies ou bien des lésions qui peuvent être trompeuses. Donc là, c'est un Bayrase 2, c'est tout à fait bénin. On ne va pas s'acharner. Deuxième type de lésions, c'est les calcifications, ce qu'on appelle les calcifications de l'ésoquel de mastite à plasmocytes. Ce sont des calcifications qui sont linéaires, mais qui sont en bâtonnet. C'est régulier, c'est rétro-mamelonaire. Ça a l'air de se développer au sein des canaux galactophoriques, mais c'est également bénin. Ce sont des calcifications qui sont strictement sécalaires et non-évolutives. Autre type de calcifications bénignes classées Bayrase 2, c'est les calcifications de fibroadénome. Un fibroadénome, c'est une tumeur bénigne qui va tendre à se calcifier avec l'âge. Et donc, ces concrétions calcaires au sein de ce fibroadénome signifient que ce n'est plus évolutif. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est sénile, qui est le seul qui est ancien. Et donc, il ne faut pas s'embêter lorsqu'on voit ces images radiologiques, que ce soit à l'échographie ou bien à la mammographie, bien que parfois, un fibroadénome qui se calcifie en début de calcification, il peut engendrer des calcifications qui sont suspectes. Parfois, c'est poussiéreux, mais lorsque ça se projette sur un fibroadénome, on est tranquille, on va revoir à l'échographie. Donc là, c'est un fibroadénome calcifié, classé Bayrase 2. Également, les calcifications des kystes. Donc, vous voyez qu'il y a une formation ovalaire qui commence à se calcifier au niveau de la périphérie. Donc là, l'échographie va nous aider également. Les calcifications à centre clair, vous les voyez ici au niveau de la région rétro-aréolaire. C'est essentiellement ce qu'on appelle les kystes huileux ou bien les séquelles de retention lactée qu'on peut voir chez les femmes qui ont allaité ou bien parfois même post-traumatiques. C'est les foyers de cytostéâtre nécreuse qui peuvent se liquéfier et donc c'est de la graisse au sein de ces kystes. Mais également, les calcifications grossières qui sont à centre clair. Vous voyez tout ça. Ce sont des anomalies radiologiques bénignes. C'est classé dans la classe 2 de Bayrase et ça ne nécessite pas de surveillance particulière. Autre type de calcifications bénignes, c'est les calcifications qui sont diffuses. Ce sont des calcifications punctiformes. Vous les voyez, elles sont bien limitées, rondes, souvent inférieures à 0,5 mm et de répartition éparses. Il n'y a pas de foyers non regroupés. Elles sont diffuses sur tout le sein. Et ça, ça nous incite à réaliser ici, par exemple, c'est une incidence de face sur un sein qui est dense. Ça doit être complété par un cliché de profil. Pourquoi ? Pour voir si ces calcifications vont être de type sédimentaire. Et pourquoi sédimentaire ? Vous voyez le schéma ici. C'est au sein des achinies qui sont dilatées. C'est le lait calcique. C'est ce qu'on appelle le lait calcique ou bien les calcifications sédimentaires qui sont tout à fait bénignes. On va les voir dans les mastopathies fibrocystiques bénignes qui sont non-évolutives. Et lorsque c'est bilatéral et symétrique, ça également est classé en Bayrats 2. Alors, outre les calcifications qu'on a vues, ces calcifications qui sont bénignes, les cicatrices opératoires. Une cicatrice opératoire connue et stable est classée également Bayrats 2. C'est une cicatrice qui n'est pas évolutive, surtout chez les femmes qui sont opérées pour cancer du sein. Il faut toujours avoir le bilan radiologique initial. Le bilan radiologique, toujours, il est amené avec la femme pour le contrôle ultérieur. Donc, à chaque fois, on va faire la mammographie et l'échographie, surtout parce qu'il y a l'antécédent de néo du sein. Il faut toujours comparer la cicatrice post-opératoire immédiate à la cicatrice après 2 et 3 ans pour voir est-ce que cette cicatrice est évolutive ou non-évolutive. Bien sûr, l'échographie va aider également en montrant une cicatrice qui va aller au niveau du plan cutané sans qu'il y ait de masse ou de nodules sous-jacents. Les cicatrices opératoires peuvent également s'accompagner de ce qu'on appelle les cytostéatronécroses et ces calcifications, on peut les voir sur la mammographie. Ça ne doit pas embêter également. Ce n'est pas évolutif, c'est les calcifications de la cicatrice et de la graisse qui va se constituer, qui va s'organiser et qui va se calcifier par la suite. C'est ce qu'on appelle les calcifications en coquilles d'œufs qui sont caractéristiques de la cytostéatronécrose et l'image épographique, elle est également caractéristique. Alors, il y a également dans des comptes rendus d'écomammographie ou bien de mammographie, vous entendez parler du ganglion intramammaire. Et parfois, on nous envoie des biopsies ou bien une vérification pour un ganglion intramammaire. Un ganglion intramammaire, c'est également une variante anatomique. Lorsque c'est un ganglion qui est typique, qu'est-ce que ça veut dire typique ? Ça veut dire que le ganglion va être visualisé sur la mammographie sous forme d'une petite opacité rédiforte, souvent au niveau des prolongements axillaires et au niveau du cadron supérieur ou externe, avec un centre qui est graisseux. Parfois, on est obligé de faire des clichés comprimés localisés pour s'assurer de ce centre graisseux. Et l'échographie complémentaire va montrer cet aspect typique du ganglion intramammaire à centre hyper-écogène avec un île vasculaire onyco-doppler couleur. Ça ne nécessite pas ni exerès, ni chirurgie, ni surveillance particulière. C'est un Bayrats 2, à condition que cet aspect soit typique, aussi bien à la mammographie qu'à l'échographie. Il y a des ganglions intramammaires métastatiques lorsqu'il y a un cancer du sein concomitant. Autre anomalie mammographique, les opacités qui peuvent être rondes bien visualisées sous la mammographie. Et là, c'est l'échographie complémentaire qui va confirmer le caractère kystique simple. Le kyst simple, échographique, est classé en Bayrats 2. Donc, formation à parois fines, à contenu liquidien, transsonore, avec un renforcement postérieur qui est net. Là, c'est le kyst, il est classé en 2. Autre type de kyst, c'est ce qu'on appelle le kyst-willow. Vous voyez sous la mammographie une clarté. C'est plutôt une clarté, non pas une opacité, qui est cernée par un liseré opaque. Et là-dedans, il y a une petite granulation qui déclive. Là, on va voir à l'échographie, c'est ce qu'on appelle le kyst-willow. C'est un kyst qui contient de la graisse, comme je l'ai dit. C'est soit un post-allaitement, soit l'effoyer de cytostéato-nécrose. Autre lésion qui est classée en Bayratse 2, c'est ce qu'on appelle les amartomes et les lipomes. L'amartome, c'est ce qu'on appelle le sein dans le sein. C'est une partie du sein qui est encapsulée et qui va avoir la même densité mammaire. Vous voyez qu'il y a une capsule qui est bien individualisée à la mammographie, avec un contenu qui contient aussi bien de la trame fibroglandulaire que de la graisse. Donc là, c'est l'amartome et là, c'est l'image échographique correspondante. Là également, ça ressemble à l'amartome, mais c'est plutôt un lipome. Donc là, ce sont des éléments qui sont tout à fait bénignes, caractérisables sur la mammographie, sur l'échographie. C'est un Bayratse 2, donc il ne faut pas s'alarmer. Sans classer en ACR2 ou bien en Bayratse 2, également toute masse qui est bien circonscrite, qui est stable. Et ici, j'insiste sur le mot stable, sur deux ans, ou bien qui a été prouvé histologiquement. Ça veut dire masse qui a été biopsiée, sous contrôle échographique, et on a confirmé son caractère bénin. C'est un adénophibrome bénin. On va le reclasser en Bayratse 2. Donc c'est la surveillance, on va le voir annuelle ou bien tous les deux ans. Dernier thème dans la classification Bayratse, c'est l'hectasie galactophorique électro-aréolaire à contenu liquidien, en dehors de l'écoulement uniporique essentiellement sanglant. Parce qu'il y a, lorsqu'il y a un écoulement, ça devient un autre problème. Il y a les lésions papillaires, il y a d'autres anomalies qu'on doit chercher, même sur la clinique et sur la cytologie. Alors, en fait, dans ces lésions Bayratse 2, souvent il n'y a pas d'acte à réaliser, il n'y a pas d'intervention à réaliser. Sauf un seul cas particulier, c'est le cas des kystes qui sont volumineux. Parfois un kyste qui devient sous tension, qui est volumineux. On peut proposer une portion évacuatrice du kyste. C'est le seul cas où on peut intervenir dans ces lésions Bayratse 2. Alors, quelle est la modalité de surveillance ? Une fois que vous avez un compte-rendu, il vous classe la lésion en Bayratse 2. Donc, on va revenir à ce qu'a dit le Dr Chabelle. En dehors d'un contexte particulier, c'est la mammographie. Excusez-moi. C'est une mammographie tous les deux ans, à partir de 50 ans. L'échographie annuelle parfois est recommandée en cas de mastopathie fibrocystique ou bien d'adénofibromes connues, essentiellement chez les jeunes femmes. Et lorsqu'il y a des facteurs de risque, c'est souvent une surveillance annuelle ou bien biannuelle et clinique, annuelle, mammographique et plus ou moins échographique selon le type de l'anomalie. Donc là, c'est la classe 1 et la classe 2. C'est des lésions qui sont soit normales, soit tout à fait bénignées. Alors maintenant, je passe à la classe 3. Le bairax 3 qui pose toujours un problème, que ce soit pour les cliniciens, que pour les radiologues. Quand est-ce qu'on va s'arrêter à cette surveillance ? Quand est-ce qu'on va dire que cette lésion, c'est un bairax 3 ? Et en fait, même dans les congrès internationaux, on essaie de minimiser le nombre de ces bairax 3 et de classer soit en 2, soit en 4. Pourquoi ? Parce que le 3, il va inciter à une surveillance qui est parfois en oxygène pour la patiente. Tous les 6 mois, tous les ans, quand est-ce que je vais arrêter cette surveillance ? Est-ce que je fais la biopsie ? Etc. Alors, donc, les lésions bairax 3, ce sont des lésions qui sont très probablement bénignées. La valeur prédictive positive de cancer est inférieure à 2%. Donc, c'est très bas comme VPP. Elle regroupe multiples lésions, des calcifications rondes peu nombreuses en petit amaran, des petits foyers, ou bien des calcifications de fibroadenome débutantes, ou bien les masses. Donc, voici des petits foyers ronds de micro-calcifications qui sont rondes et régulières, deux foyers ronds également de micro-calcifications qui sont peu nombreuses, ici qu'on doit classer en bairax 3, ça veut dire qu'on va faire le premier contrôle, je vais revenir, à 6 mois, donc 4 à 6 mois avec des clichés agrandis, et puis si c'est stable, c'est un contrôle annuel. Les asymétries focales de densité sont également classées en bairax 3, ça veut dire quoi ? L'asymétrie focale, c'est une surdensité, vous voyez comparativement au sein droit, vous voyez qu'il y a une surdensité qui est d'allure parenchymateuse, pourquoi elle est d'allure parenchymateuse ? Parce qu'elle est mélangée à la graisse, et elle a des contours qui sont concaves, il n'y a pas de contour convexe. Lorsque ça devient convexe, ça devient suspect. Donc, c'est une surdensité qui est d'allure parenchymateuse mélangée à la graisse, qui est visualisée sur les trois incidences, et qui nécessite une surveillance également. C'est un bairax 3, bien sûr, on ne va pas s'arrêter à la mammographie ici, on va faire une échographie complémentaire, et ici, bien sûr, dans certains cas particuliers, on est amené à réaliser même une IRM, si c'est une femme à risque. Donc là, pour éliminer qu'il n'existe rien du tout au sein de cette surdensité. Sans classer en bairax 3, mais maintenant en bairax 3 échographique, toutes les masses qui sont bien circonscrites, qui sont ovalaires, même pas rondes, parce que rondes, c'est parfois suspect, ovalaires bien circonscrites, avec un grand axe qui est parallèle à la peau, et plus ou moins homogène, avec parfois un renforcement postérieur net, ce sont des masses qui sont très évocatrices d'un fibro-adénone. Sans classer également dans cette catégorie bairax 3, les masses qui sont faiblement macro-lobulées, ça veut dire qu'il y a moins que 3 macro-lobulations. Au-delà de 3, on va les classer en bairax 4. Donc, les masses qui sont bien circonscrites, comme je l'ai dit, à grand axe qui est parallèle à la peau, avec plus ou moins un renforcement postérieur, les tailles sont variables, le nombre est variable, parfois il y a des jeunes dames qui sont porteuses d'une vingtaine de nodules, qui sont comme ça, et bien sûr, on va les surveiller tous les 6 mois, puis jusqu'à la stabilité, à 2 ans. Sont classés également dans la catégorie 3, les amas de micro-quistes. Les groupements de micro-quistes, ces micro-quistes sont groupés en petits amas, ces quistes sont inférieurs à 4 mm, avec des septas qui sont fines et régulières. L'essentiel dans ces amas de micro-quistes, c'est qu'il n'y a pas de composantes solides, il n'y a pas de bourgeons solides à l'intérieur de ces quistes. Sinon, c'est le 4. Et également, les quistes à contenu écogène, qui sont également fréquentes, très fréquentes dans les masturbaties fibro-quistiques. On les voit également chez les femmes qui allaitent. Ça peut être une galactocère, ça peut être un quiste hémorragique, ça peut être un quiste à contenu hyperpréto-protéique, ça peut être un quiste qui est surinfecté. Et donc, c'est qu'ils sont également classés en Bayrads 3, et donc éco-contrôle écographique tous les 6 mois. Alors, quelle est la conduite devant ces lésions Bayrads 3 ? Donc, c'est des lésions qui sont très probablement bénignes, qui se jettent à une surveillance. C'est possible de les surveiller. Et pourquoi on va faire cette surveillance ? Pour attraper les 2% de cancer. Et ces 2% de cancer, c'est souvent des masses. Soit c'est une masse qui va augmenter de volume, soit c'est une masse qui va changer d'aspect, soit c'est une asymétrie, par exemple, focale de densité, qui va changer d'aspect. Et donc, on va le reclasser en Bayrads 4. Donc, la surveillance, elle est... Surveillance clinique avec échographie et ou mammographie, ça dépend de la classification. Est-ce qu'elle est mammographique ou bien échographique ? Si c'est échographique, on va faire une échographie tous les 6 mois. Si c'est mammographique, on va demander un cliché, par exemple, d'agrandissement, parce que les seules lésions Bayrads 3, c'est les micro-calsifications. Et donc, on va demander un cliché qui est ciblé. On ne va pas refaire toute la mammographie. On va agrandir sur le foyer qui a été visualisé sur le bilan antérieur. Sinon, on va irradier d'emblée la femme. Et donc, c'est une radiation qui est supplémentaire. Donc, on parle d'une surveillance 6-6-12, ça veut dire 6 mois. Donc, au début, c'est soit 4 à 6 mois. 6 mois, 6 mois et plus de 12 mois. Donc, on va arriver à 24 mois, ça veut dire 2 ans. Si la lésion, elle est stable à 2 ans, on doit reclasser en Bayrads 2 et la femme, elle va revenir à une surveillance habituelle. On ne va pas retenir une femme pour surveiller des kiss pendant 4 ans tous les 6 mois. Donc, 6-6-12 et puis, soit c'est annuel, soit c'est tous les 2 ans. Alors, s'il y a une évolutivité de la lésion, et c'est essentiel, comme je l'ai dit, soit les masses, qui a augmenté de volume, soit un foyer qui est changé d'aspect, on va reclasser en Bayrads 4 pour passer à une vérification histologique. Un petit exemple, j'espère que ça sort sur les clichés mammographiques. Donc là, c'est une femme de 40 ans qui s'est présentée pour un dépistage individuel, et sa première mammographie a mis en évidence quelques micro-classifications qui sont là, elles sont peu nombreuses, elles sont profondes, pré-pectorales, qu'on a classées en Bayrads 3. Pourquoi ? Juste 6 mois après, on refait la mammographie, on voit que ces micro-classifications ont augmenté en nombre et se sont orientées vers le même lent. Vous voyez cette orientation linéaire vers le même lent, ça avait suspecté un trajet intracanalaire, la patiente a été opérée, c'est un carcinocanalaire, ainsi que. Donc là, c'est l'importance de surveiller ces malades, c'est pour attraper ces 2%, cette valeur prédictive positive des 2% de cancer. Alors, est-ce qu'il y a une indication dans le Bayrads 3 à intervenir ? Est-ce qu'on peut intervenir dans le Bayrads 3 ? Bien sûr, cette intervention doit être discutée avec le clinicien, avec la réunion de concertation, si vous voulez, pluridisciplinaire, pour dire que cette lésion, on doit la vérifier et cette lésion, non. Quand est-ce qu'on peut intervenir dans le Bayrads 3 ? Lorsque la possibilité de surveillance est incertaine. Ça veut dire que la femme, elle n'est pas réglo dans sa surveillance. On lui dit de revenir dans 6 mois, elle ne revient pas. Elle revient après 4 ans. Et parfois, on découvre des cancers qui sont évolutifs parce que la femme n'est pas revenue. Deuxièmement, c'est les antécédents familiaux chargés de néo du sein, de faire rapidement. Ok. Je termine le 3 et ça va être rapide pour le 4 et le 5. Les facteurs de risque particuliers chez la femme, donc on peut également réaliser des microbiopsies ou bien des cytologies. L'anxiété de la patiente, ça a été dit actuellement, les patientes sont très anxieuses. Les femmes jeunes sont très anxieuses actuellement de cette antise de cancer du sein et de ce cancer du sein qui touche de plus en plus la femme jeune. Et parfois, le désir de grossesse et le traitement hormonal substitutif nous incitent à vérifier une anomalie classée Bayrads 3. Je vais passer très rapidement pour les 4 et le 5. Le 4, c'est le risque de cancer. Il est quand même très variable entre 5 et 95 % de valeur prédictive positive. Vous voyez, c'est une marge qui est très étalée entre 5 et 95. C'est très difficile de faire la part. Ça veut dire qu'on va aller du Bénin vers le Malin. Et donc, c'est une anomalie qui est douteuse, qui nécessite une vérification histologique. En classe maintenant, le 4A, BC, je ne vais pas entrer bien sûr dans les détails, pour une meilleure corrélation radio-histologique. Qu'est-ce qu'on classe en 4 ? Ce sont des micro-calcifications qui sont rondes, groupées surtout en amas, ni rondes ni ovales, des calcifications qui sont poussiéreuses et amorphes, qui sont plus nombreuses qu'on a vu pour le Bayrads 3, par exemple ici. Vous voyez des micro-calcifications qui sont nombreuses, mais qui sont amorphes, à peine visibles. Là, on les classe dans le 4. Également dans le 4, ce foyer qui est très nombreux de micro-calcifications grossières et hétérogènes, et les micro-calcifications fines et polymorphes. Tout ça, c'est classé dans le 4. Donc, la vérification histologique s'impose. Toujours dans le 4, c'est les désorganisations architecturales, ou bien ce qu'on appelle les distorsions architecturales à centre clair, en dehors d'une cicatrice connue. Là également, ça peut cacher une lésion, si vous voulez, précurseur de cancer. Et donc là, ça va être enlevé, soit chirurgicalement, soit par macro-biocie. Là également, c'est le 4 et non pas le 5, parce que le centre, il est clair. Distorsion architecturale, on passe. Les surdensités, qui sont de contours convexes, également, sont classées en 4. Complément échographique indispensable pour voir est-ce qu'il y a une anomalie échographique décelable. Et je passe aux masses qui sont classées Bayrats 4. Ce sont des masses qui n'ont pas les caractéristiques d'un fibro-adénome typique. Voilà. Donc, pour simplifier un peu la tâche, ce n'est pas un fibro-adénome typique, donc c'est une masse qui est classée Bayrats 4. A, B, C, c'est selon la morphologie et selon les données de l'échographie. Soit c'est des masses micro-lobulées, soit c'est des masses rondes, qui sont de contours indistincts, soit c'est des masses qui sont en grand axe vertical. Ça n'atténue pas, ce n'est pas un Bayrats 5, mais c'est une lésion qui doit être vérifiée histologiquement. Les masses rondes, il faut faire attention aux masses rondes. Ce n'est pas toujours bénin. Chez la femme âgée, ça peut être des carcinomes coloïdes ou bien des carcinomes médulaires. Donc, je passe, c'est le 4 également. Alors, une dernière catégorie du 4, c'est les lésions intracanalaires. Parce que vous avez une femme qui vient pour écoulement mamelonaire, une hyporique. Il faut chercher des lésions intracanalaires qui correspondent plutôt à des lésions papillaires et donc ça doit être enlevé histologiquement. Et je termine par les kystes complexes. C'est différent des kystes compliqués. Les kystes complexes, c'est une masse intracystique. Ça veut dire qu'il y a un nodule solide à l'intérieur du kyste. C'est classé par la stat et ça va être enlevé. Vous allez tous les voir-t-il. Vous êtes à quoi ? Vous êtes à quoi ? On arrête ? Donc, rapidement, rapidement. Donc, le Bayrax 4, c'est les micro-calcifications, les distorsions, les kystes complexes, macro ou microbiopsies. Et les masses, c'est les microbiopsies. Il est impératif de corréler l'image radiologique au résultat histologique pour dire est-ce que c'est concordant ou bien c'est discordant. C'est les RCP, donc je vais en passer. Le Bayrax 5, c'est les résions qui sont franchement malignées, mammographiques ou bien écographiques. C'est les calcifications ramifiées. C'est les calcifications groupées et régulières. Vous les voyez ici. C'est les calcifications embâtonnées et régulières, grossières et hétérogènes. Tout ça, c'est le Bayrax 5. C'est les calcifications qui s'orientent selon une modalité triangulaire vers le même long. Ça veut dire que c'est un trajet intra-canalaire. C'est le 5. Tout ça, c'est le Bayrax 5. C'est les microcalcifications irrégulières en projection d'une surdensité mammographique. C'est le 5 également. C'est les microcalcifications qui se projettent en regard d'une surdensité mammographique. Alors, les masses, bien sûr. Donc ici, c'est une masse. Spiculée, vous la connaissez bien. Dense, avec des spicules qui sont courtes. L'échographie, elle est en faveur de la malignité. Pourquoi c'est maintenant à l'échographie ? C'est soit des contours qui sont anguleux, soit c'est une petite masse qui est atténuante, irrégulière. Vous voyez, un grand axe qui est vertical. Tout ça, c'est classé dans le 5. L'atténuation postérieure, c'est contre. L'enforcement postérieur, c'est le 5. Et alors, pour le 4 et le 5, les recommandations sont de faire une biopsie en préopératoire. Actuellement, il n'est pas proclamisé de faire une biopsie chirurgicale diagnostique. Les masses, c'est les micro ou les macrobiopsies. Les micro-classifications, c'est la macrobiopsie stéréotaxique. Ou bien, à défaut, un repérage avec exérèse. Et comme je l'ai dit, les résultats à la part doivent être concordants en RCP, bien sûr, en réunion multidisciplinaire. Voilà une image de microbiopsie, une image de macrobiopsie. Le barat 6, c'est toute anomalie dont la malignité a été prouvée. Et le barat 0, il faut dire un mot, c'est à éviter au maximum dans les comptes rendus radiologiques. Donc, en résumé, les 6 catégories, vous les avez déjà connues. Donc, du 0 jusqu'au 6. Finalement, le radiologue doit vous soutenir un compte rendu qui est organisé avec l'histoire clinique. La description de la composition du sein, la description selon le lexique Bayratz, les localisations des anomalies, la comparaison avec les bilans antérieurs, c'est très important. Et la classification Bayratz, on va découler la conduite à tenir ultérieure. Je vous remercie. Applaudissements